Dans une interview récemment accordée à Julia Vignali pour Europe 1, Anthony Delon s'est confié sur ses projets à venir, et notamment sur la réalisation d'un long métrage légèrement inspiré de sa vie personnelle. Le 27 mars dernier, il sortait d'ailleurs Bastingage, son dernier ouvrage. Dans ses lignes, il évoque l'histoire de Philippe, un père de famille décrit comme égocentrique et castrateur, ex-industriel de métier, affaibli par la maladie. Après avoir longuement vécu en Suisse, Philippe réside désormais en France en compagnie d'une assistance obnubilée par son argent. Il évoque également une demi-sœur installée en Suisse. Cette dernière est dépeinte comme perfide, menant un double jeu. Un récit qui, selon certains, se rapproche fortement des histoires qui animent la famille d'Alain Delon depuis plusieurs mois. Pourtant, de son côté, Anthony Delon l'assure. Son dernier ouvrage n'est qu'une fiction, même s'il ne cache pas que certains aspects de sa vie l'ont un brin inspiré dans son écriture. Par ailleurs, l'histoire de ce livre ne devrait pas s'arrêter à sa sortie. Je l'ai écrit en pensant film, a déclaré Anthony Delon lors d'une récente interview accordée à Julia Vignali pour Europe 1. Pour cette raison, celui qui est également acteur pense à adapter son ouvrage en long métrage. « Je voudrais le réadapter, pas seul, il faut que je trouve quelqu'un pour l'écrire avec moi. C'est pour ça qu'il y a une écriture un peu cinématographique dedans », a-t-il précisé. « Le rôle de votre père pourrait être incarné par qui ? » lui demande alors la compagne de Cadmérade. « Je ne sais pas, il faudrait trouver un chauve, parce qu'il est chauve Joseph dans le livre », a déclaré Anthony Delon. « Je ne sais pas, il faut que je ne sais pas, il faut que je ne sais pas,